Aujourd'hui on parle des parfums clean girl, super frais, esthétiques, qui font un carton sur Instagram contre les parfums de boss, super sexy. N'hésitez pas à me dire quel team vous êtes dès le début de la vidéo et moi je vous dirai où je me place à la fin. Bon c'est Clémence, aujourd'hui on nous parle de parfum et c'est parti ! Tu vas sur Instagram, tu as cette armée de femmes on va dire qui ont des fils hyper propres, hyper clean et c'est vrai que tu as l'impression que c'est pas la réalité tellement c'est clean. La réalité c'est que des fois c'est le bordel hein ! Et en fait tu vois pas du tout ça dans les clean girl et tu retrouves certains parfums, c'est des parfums qui vont être frais, qui vont sentir le propre, qui vont pas être opulents, c'est vraiment pour être super classe dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai sorti ma petite chemise d'homme, je trouve que ça marche, match bien le thème. Le premier de la liste pour moi c'est Miller Harris Tea Tonic, donc ça c'est une marque anglaise, vous savez si vous me suivez que j'adore cette marque. Mon parfum signature Scazo, mais vous avez aussi beaucoup de parfums qui sont hyper naturels, qui sont super bien faits et qui ont vraiment cette esthétique super clean. Tea Tonic, c'est mon parfum de maison et un parfum que j'aime beaucoup sur moi aussi. J'adore le porter moi le matin parce que ça me réveille, il y a un côté hyper pétillant dans ce parfum, hyper vibrant, hyper acidulé. Le côté thé est fort mais t'as l'impression que c'est un beau thé aux agrumes en fait, que t'es en train de boire, il te donne du punch. Je nettoie ma maison, j'aime bien sprayer un petit peu ce parfum à maison parce que je trouve que ça match le thème en fait, ça te rend ta maison encore plus clean. J'ai aussi le gel douche Tea Tonic, je le trouve incroyable, il a vraiment une bonne odeur propre, thé acidulé agrumes. Le prochain c'est encore un thé mais un thé plus sucré, c'est-à-dire que c'est Matcha Méditation. Ça c'est une marque que tu retrouves beaucoup quand tu regardes ces Clean Girl thèmes. Tu vois beaucoup de maison Margiela parce qu'elle a un côté très couture et c'est vrai que sur les photos c'est très joli ce côté textile. Si t'as l'habitude de te faire un bon thé au matcha, tu vas reconnaître l'odeur. Sinon oui, ça sent le thé vert pour les autres, mais le matcha ça a vraiment une odeur je trouve un peu plus sweet, un peu plus ronde que le thé vert et en fait tu le ressens énormément là-dedans. Moi j'aime beaucoup le porter quand je vais me coucher parce que je trouve que ça me détend, c'est des parfums qui sont hyper relaxants. Je trouve ça très entêtant au début, mais c'est vrai qu'au niveau de la tenue, on n'a pas une tenue exceptionnelle. Et en fait je le trouve vraiment addictif parce que mon copain le porte aussi et c'est vrai que quand il va se coucher, il met ça des fois et je trouve ça hyper addictif. C'est sensuel, t'as envie de... voilà quoi. Un parfum dont je parle beaucoup, que tu retrouves aussi beaucoup, c'est Commodity, mille que moins. Alors là si vous voulez les odeurs lactées, le côté chamallow, je ne vais pas revenir dessus, je ne fais que d'en parler de ce parfum, mais je l'aime trop. Vous avez un petit côté un peu plus frais, mais qui ne sent pas les agrumes, donc ça sent le propre frais, je trouve que ça fait linge propre, tu vois, et puis tu sens un peu le marshmallow qui vient donner ce côté très coton au parfum et puis les odeurs hyper lactées, crémeuses. J'aime trop, c'est Phyllosikos de diptyque. T'es obligé d'ajouter un diptyque si tu veux avoir un click girl Instagram. C'est obligé ! Style, Instagrammeurs, lifestyle qui exposent un peu leur mode de vie dans lequel on a envie de s'inspirer parce qu'on se dit « Putain, moi ma maison à côté, c'est maire quoi. » Ils ont tous un diptyque dedans. Wow, je l'ai sauvé, je l'ai rattrapé, je l'ai sauvé. Il fait des bulles du coup maintenant. Qu'est-ce que je suis maladroite, c'est pas possible. Et il y a des gens qui me disent que je fais exprès. J'aimerais bien faire exprès. J'aimerais bien. Je trouve que c'est très joli avec des livres. D'ailleurs, moi je trouve que la marque Dictip, quand tu sens, t'as un petit côté, tu viens d'ouvrir un bouquin, tu vois. Je trouve que ça fait légèrement un peu rétro. Et c'est vrai qu'ils sont très jolis quand tu les mets dans ton décor. Tu mets un petit plateau là en marbre, tu mets ton diptyque dessus et une bougie derrière et c'est bon, t'as tout compris. Celui-là, c'est Phyllosikos, donc c'est de la figue. Mais de la figue très très verte, elle est très imposante, mais il a un petit côté rond à la fin. Moi, je l'ai beaucoup de figues dans ma collection parce que j'aime beaucoup les parfums à la figue et je trouve que celui-là, il a vraiment un côté plus rond que les autres et un côté un petit peu plus pluie, plus effet de serre. Non, c'est pas ça, effet de serre. Oh, l'idiote, l'idiote du village. Tu sais, quand tu rentres dans une serre, que ça chauffe la condensation, ça fait des petites gouttes et je trouve que ça sent un peu le mouillé comme ça, tu vois. Tu comprends ? Et le dernier, bien sûr, c'est matière première Parisian Musk. C'est encore un parfum qui va sentir un peu la figue. Légèrement, tu sens quand même. Parisian Musk, ça sent le clean au possible. Je trouve que ça sent le côté un petit peu parisien, qui n'a pas fait trop d'efforts et qui, voilà, met son petit côté. C'est très unisexe aussi. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une vibe dans les parfums clean, esthétique, clean girl, entre guillemets. Et c'est vraiment super unisexe. Lui, par elle, par eux, le parfum classe, apporté tous les jours par excellence pour moi. Enfin, bref, je l'adore. Bon, là, on est parti sur « T'as envie de faire ta clémence ? » Autrement dit, t'as envie de faire le pan. Parfum sexy, au possible. Des parfums qui ne passent pas inaperçus. Des parfums qui laissent un gros sillage. Des parfums hyper sensuels, hyper féminins, qui montent tout ton caractère. Là, t'as envie que quand t'arrives dans la pièce, tout le monde te suive. Bonjour, je suis là. Regardez-moi. Voilà. On va partir tranquillement, on va partir tranquillement. Pourquoi je parle comme ça ? Kayali Vanilla Royal. Alors là, c'est vraiment le parfum bougie, par excellence. Traduction. T'as envie de faire ça avec ton argent, quoi. Voilà, t'as envie d'en mettre plein la vue. Je trouve que c'est une mer... C'est une marque qui est géniale pour en envoyer plein la figure et pour être super sexy et super féminin. Alors bien sûr, les parfums Kayali, il ne faut pas les prendre trop au sérieux. C'est des parfums qui sont fun, qui sont souvent gourmands et amusants, tu vois. Là, on est quand même sur des choses un petit peu plus faciles d'accès, on va dire, au niveau des ingrédients. Je trouve qu'il y a toujours un petit côté synthétique dans les parfums Kayali, mais je trouve ça fun en même temps. Donc moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Tant que vous savez ce que vous achetez, voilà. Vanilla Royal, j'ai vraiment eu un gros crush. Et d'ailleurs, t'as plein de gens qui me disent, ouais, moi, je préfère Vanilla 28. Alors moi, je trouve que le Vanilla 28, c'est un avis personnel. Je pense que c'est pas très populaire comme opinion, mais je le trouve... Je l'aime bien le porter de temps en temps, mais il a rien de spécial. Et d'ailleurs, je trouve qu'il sent beaucoup plus cheap. Là, je trouve que ça sent beaucoup moins cheap quand même. On fait de la vanille absolue, donc la vanille est très intense, très très noire. Vous avez surtout des notes de rhum. Tu mets du rhum comme ça avec de la vanille. Je trouve ça hyper sexy. Et le côté crème brûlée, bien sûr, on adore. Je le porte avec des huiles de houd. Ou alors, je le porte en combinaison parce que, en fait, j'aime bien le porter sur moi, mais quand je porte quelque chose de ça, je veux encore plus. Tu vois, j'ai envie de plus. Et je trouve qu'avec du houd, c'est encore mieux. Enfin, personnellement, voilà, quitte à y aller, on y va au max. Après l'avoir essayé pendant quelques mois maintenant, je trouve que quand même très moyen au niveau de la tenue. Après, si vous le sprayez autant, que moi, je le sprayez, vous n'aurez pas trop de soucis. Voilà. Rolling in Love de chez Killian. Alors là, je trouve que c'est le parfum sexy par excellence, mais sexy sensuel. Il y a une différence, tu vois. Il est charnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un parfum qui est ultra, qui projette. Mais c'est un parfum que si tu t'assoies en face de moi, tu vas sentir les vapeurs quand je vais bouger. Et ça, c'est insidieux. Tu vois, c'est le genre de parfum insidieux qui rentre dans ton esprit petit à petit. Après, tu ne peux plus t'en passer. Ce côté tubéreuse, chargé, ça fait un peu lacté aussi. Moi, c'est l'amande qui ressort sur moi, ce côté amande. Tu as envie de le déguster. Le flacon porte bien sa couleur puisque quand tu le sens, moi, je pense à la couleur rouge. C'est que je porte une petite robe sympa, mais qui ne va pas dans le sexy. Elle va dans le côté vraiment charnel, intime. Waouh ! Tu peux être plus jeune et porter ça et ça fait super moderne, mais tu peux être aussi plus âgé et porter ça et ça reste classe. Je suis arrivée à la moitié du flacon, d'ailleurs. Tiens, mais d'ailleurs, je vais porter ça aujourd'hui. Voilà. Allez, je ne porte rien, là. C'est parfait. Nickel. Le côté amande, je trouve presque un peu grillé vers la fin. J'aime trop. Fragrance du bois. Ultra cher. Je vous le dis tout de suite, il faut savoir où vous mettez les pieds. C'est très cher. Mais ça se voit. Tu vois un flacon comme ça, tu vois le paquet comme ça. Oui, bon, voilà. Mais moi, il y a des parfums de fragrance du bois. Des fois, c'est où je me dis je ne mettrai pas le prix. Mais il y a des parfums chez fragrance du bois que oui, oui, j'achète. Par exemple, août bleu intense, j'achète. Et qu'à Vort, j'achète. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres parfums où je me dis ouais, non, au niveau du prix, on est moins bien. Par exemple, là, j'ai Solstice qui m'avait envoyé. Ça, je sais que je ne le paierai pas. Ce n'est pas possible. C'est très sympa. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport au prix, voilà. Celui-là, il ne m'a pas déçu. Il y a un sillage incroyable. La qualité des ingrédients est magnifique. Et c'est vrai que quand tu le portes, tu as plein de profondeur. Ça bouge avec le temps. tu le sens. Où est-ce qu'il est passé le prix très fort derrière qui est chargé très noir ? Vous avez les épices un petit peu comme de la cannelle qui ressort beaucoup. Donc, ça fait presque un côté un peu primitif, je trouve. Ce côté noir avec la cannelle, d'ailleurs, c'est ce que tu retrouves chez Muscle Ravageur de Frédéric Malle. Voilà, les premiers instants. Tu vas sentir ça. Tu vas dire waouh, retirez-moi ces vêtements. Ça donne de l'attitude. Après, ce n'est pas le parfum qui fait la personne. Malheureusement, ça ne va pas te racheter une confiance en toi. Ça aide. Moi, je trouve que j'ai des parfums qui m'aident à me sentir en confiance. Et ça, c'est vrai que ce genre de parfum hyper sexy, hyper intense. Quand j'étais célibataire, je suis allée en date plusieurs fois avec ce parfum. Bah ouais, on y va. J'ai été beaucoup complimentée qu'en grandes occasions. Grandes occasions. Le prochain, c'est Majestic Nard d'Alexandre Jay. Alors ça, c'est vraiment une révélation. C'est vraiment un parfum spécial. Là, c'est vraiment le parfum que je sais si j'ai envie de faire tourner des têtes, si j'ai envie que tout le monde me regarde. Bah, je vais porter ça parce qu'il a un côté hyper unique. Déjà, j'aime beaucoup cette signature poudrée qui laisse un sillage intense parce que je sais que quand je marche, tout le monde me sent. Et ça, c'est super pour ta confiance en toi. C'est surtout beaucoup de caractère parce qu'il faut l'assumer aussi. Très cuiré. Et en fait, le côté un peu vert, un peu plante derrière puisque c'est comme ça que le côté cuiré est donné par le côté plante. Ça ressort beaucoup. Tu sais pas trop ce que tu sens. un petit peu le côté oriental. Tu es une riche héritière des Émirats. Ou quoi ? On se projette, on se projette. Si vous êtes passionné parfum comme moi et vous allez dans un endroit où vous avez d'autres passionnés parfums, recommandez à 100%. Parce qu'en fait, quand tu vas dans un endroit avec des passionnés parfums, tu dois faire gaffe parce que tu dois sortir l'artillerie lourde. Tu dois sentir bon sinon tu n'es pas crédible. Tu dois aussi... Ah, non, je ne voulais pas vous faire ça mais c'est parce que... Bon. Tu dois avoir quelque chose d'un peu unique et ça, c'est parfait. Dernier, c'est Aaron Theron, Syugs et c'est Boss Bitch, originaire de mon petit pays d'adoption, c'est-à-dire l'Angleterre. Tu sens clairement qu'il a été formé avec une parfumerie qui est vintage, une parfumerie qui est traditionnelle, c'est-à-dire note de tête, note de fond, note de cœur, très développée avec beaucoup d'ingrédients. Tu fais des parfums ultra modernes et aussi les Aaron Theron Sud dans ma collection, tu ne peux pas les battre au niveau de la tenue. C'est impossible de les battre. Tu mets deux sprays, t'es parfumé pour la journée. Je ne peux pas ne pas parler de Boss Bitch, déjà, vu comment ça s'appelle, voilà. D'ailleurs, c'est le plus cher de la collection d'Aaron Theron Sud, mais ça vaut 7 mm de son prix. Il te donne la facture, il te donne exactement quel ingrédient il a utilisé. Donc là, tu as différents types de hood, tu as le dragon hood, tu ne seras pas scammé, on ne va pas se foutre de toi, tu sais très bien où est-ce que part ton argent et ça, c'est hyper rassurant. C'est un hood, ouais, animal, mais tu sens extrêmement la fleur, je trouve, la rose dedans, les fleurs intenses qui sont dedans, qui ont un petit côté dirty, mais à la fois hyper rond, hyper sensuel, vanillé, au possible. Tu portes ça, tu deviens le patron de la boîte, quoi. Tu vois le genre ? Enfin bref, j'adore ce parfum, il est incroyable. Bon, dites-moi dans les commentaires quelle team vous êtes ? Est-ce que c'est plutôt les parfums clean ou est-ce que c'est plutôt les parfums plutôt sexy ? Alors là, je les target un petit peu pour les femmes, mais sachez que tout est unisexe, surtout les parfums clean. Oui, je suis plus sombrée, donc je serais plus la deuxième catégorie, c'est plutôt moisonne de confort, mais c'est vrai que pour tous les jours, pour la journée, je porte autant les parfums clean, etc. Donc ça dépend vraiment de mon humeur, tu vois. C'est ça la beauté d'avoir un vestiaire de parfum. Voilà, c'est quand même sympa. Voilà, on mange des pattes toute la semaine, mais on sent bon. Merci à vous tous ceux qui mettent des commentaires, qui réagissent aux vidéos, ça me fait trop plaisir et je vous souhaite un très très bon dimanche. A bientôt ! Je t'emmène dans mon paradis bleu Sous-titrage Société Radio-Canada